Bonjour à tous, je m'appelle Dorian, je suis Produceur chez Million Victories depuis maintenant 3 ans. Et je vais vous parler du travail que j'effectue en tant que Produceur sur la 3D. Sur la version 3D de Million Large, j'avais différentes missions en tant que Produceur. Une de mes missions principales, donc la coordination des équipes, faire en sorte que toutes les équipes au sein de la même pôle, le pôle production, puissent communiquer et échanger entre elles, dans le but de réaliser le projet Million Large 3D, les différentes tâches associées à ce projet. Donc il s'agit de faire discuter et échanger des équipes artistiques avec des équipes de développeurs, et faire en sorte que les deux équipes puissent se comprendre. Une des deuxièmes tâches que j'avais sur Million Large 3D, c'était la partie gestion de projet. Sur la gestion de projet, c'est de la gestion roadmap, de la gestion de tâches, de la gestion de budget, faire en sorte de délivrer ce qu'on doit délivrer sur la version 3D en temps et en heure, et dans la meilleure qualité possible, c'est le plus important. Comment le projet Million Large 3D a démarré ? Tout d'abord, la toute première étape, c'est une idée. C'est venir nous voir, nous rencontrer, nous dire, j'ai une idée pour Million Large, j'aimerais qu'on passe en 3D, j'aimerais qu'on expérimente là-dessus. C'est la toute première étape du projet. Et cette étape, elle est très importante parce que c'est le moment où il va falloir convaincre. C'est le moment où il va falloir prouver, montrer que ça peut être une bonne idée, que ça peut être quelque chose qui peut changer la manière dont on voit Million Large, peut nous faire gagner. L'étape après ça, une fois qu'on a réussi à convaincre, une fois qu'on a lancé un petit peu l'idée, ça va être de poser les fondations de ce projet. Comment on va faire ça ? En combien de temps ? Qui va travailler dessus ? Là-dessus, on a fait une réunion avec les différents chefs de chaque équipe pour planifier tout ce qu'il va faire sur cette version 3D. Combien de temps on va passer sur de la recherche et développement, par exemple, pour la génération de la map ? Ça, c'est une des étapes qui nous a pris quelques semaines de réunion, de planification, pour tout poser, tout mettre à plat. Et une fois qu'on avait tout à plat, c'est là que ça a été à la fois le plus compliqué, à la fois le plus simple, parce qu'il suffit de suivre le plan, il suffit de dérouler, et de continuer à produire, vérifier que le niveau de qualité est attendu, et continuer, continuer. Environ deux mois avant la sortie de la 3D, c'est là qu'on a démarré notre phase d'optimisation. On avait une version qui était satisfaisante, mais il y avait encore des choses à améliorer, sur l'optimisation, sur la fluidité du jeu, sur la qualité attendue. Et c'est là qu'on a commencé à faire intervenir des joueurs, en fait, dans cette boucle, pour récolter un maximum de commentaires, de feedback, dans le but d'améliorer toujours plus cette version 3D pendant ces deux mois de travail qui nous restaient. Concernant les commentaires joueurs sur les retours qui ont été faits sur la partie 3D, on avait toute une communauté assez active sur Discord, avec laquelle on pouvait interagir très rapidement, et qui nous donnait des retours sur cette version 3D. Et on a pris ces retours, comme ça, et on a avancé. Vis-à-vis de la coordination des équipes, on va prendre un exemple. On va vous parler de l'équipe Backend et de l'équipe Frontend. Ces deux équipes qui ont besoin de communiquer régulièrement entre elles, et qui ont besoin de se comprendre parfaitement. Sur ces deux parties-là, une des tâches principales du Frontend, c'était comment est-ce qu'on passe d'une map 2D, qui est générée à partir d'Asset 2D, à une map 3D. C'est la même génération de maps, mais il faut la rendre d'une manière différente, il faut faire en sorte qu'on ait cet aspect 3D et qu'on prenne en compte tous ces paramètres-là. C'était une des tâches les plus ardues qui a demandé pas mal de recherches et de développement sur le sujet. Au contraire de ça, la partie Backend a plus travaillé sur la partie connexion entre le jeu et le client. Donc, à savoir comment est-ce que le joueur va récupérer des rapports de combat par exemple, comment est-ce que les armées du joueur vont être affichées sur les villes. Faire ce projet 3D, en soi, ça a été une expérience assez challengeante pour les équipes, mais qui nous a amené tout un panel d'avantages. Un des plus gros avantages, c'est celui qui a été apporté sur l'équipe. Travailler sur un projet de cette envergure, c'est motivant pour les équipes. Un autre avantage aussi, c'est plus pour le coup vis-à-vis de la communauté. Ça va nous permettre d'attirer un nouveau public. Passer en jeu en 3D, ça nous permet d'être plus moderne, plus au goût du jour. Dans le projet 3D, on a eu beaucoup d'échanges avec le Polart, les artistes. Comment ça s'est traduit ? C'est pas forcément plus simple. On doit faire discuter des développeurs qui vont effectuer différentes actions sur le jeu, comme gérer la caméra par exemple, gérer la couleur de l'image, donc des actions qui au final sont assez dans le domaine artistique, mais c'est eux qui ont le contrôle là-dessus. Et on doit faire discuter ces développeurs-là avec des artistes qui n'ont pas forcément cette culture-là, ces connaissances-là. C'est un travail qui est assez délicat, parce qu'il faut que du feedback puisse être pris de la part des artistes, qu'ils soient entendus de la part des développeurs, et que les deux puissent travailler presque main dans la main, j'ai envie de dire, pour arriver au résultat qui correspond à la vision artistique de base. La 3D pour moi, ça a été quatre mois géniaux, sur lesquels on a pu travailler avec l'équipe, échanger sur tout un tas de parties de Million Lords, et ça a été un travail qui a été très engageant pour les équipes, et qui a permis de grandes choses. En conclusion, je voulais vous dire que la 3D était déjà disponible, et on espère que vous serez nombreux à venir l'adopter et l'essayer.